Je vous résume l'actualité du mercredi 15 mars entre 16h et 20h en 3 minutes et 13 secondes. Moi jeune, les réseaux sociaux, c'est plus qu'une passion, c'est ma vie. Hypersexualisation, confiance en soi, addiction. Cinq jeunes filles ont raconté leur rapport à Instagram, TikTok ou Snapchat à la zone d'expression prioritaire. GIGN, la préfecture des Landes publie par erreur les identités de cinq agents, censés rester secrètes. Retraite, le projet de réforme adoptée intègre-t-il vraiment des revendications syndicales, comme l'affirme le gouvernement ? Malgré la forte opposition des centrales au projet de réforme, l'exécutif affirme avoir pris en compte certaines de leurs demandes. Check News, décrypte les vraies avancées, et les fausses. Mort d'Yvan Colonna, deux observations inquiétantes au sujet de son agresseur auraient été effacées des données pénitentiaires. Meurtre de Leslie et Kevin, trois suspects et beaucoup de zones d'ombre. Apologie du terrorisme, un lycéen de l'Oise condamné pour des propos tenus en classe et sur Twitter. Voleur blessé dans le métro, sa victime pourrait-elle vraiment être poursuivie ? Mort de Marie Trintignant, désir noir, l'enquête qui accable Bertrand Cantat. Grève du 15 mars, en direct, accord sur le projet de réforme des retraites en commission mixte paritaire, Macron reçoit Borne et les ministres concernés ce soir. La commission mixte paritaire, qui réunit sept députés et sept sénateurs, s'est mise d'accord sur un texte commun, avec dix voix pour et quatre voix contre. Cela ouvre la voie à un vote définitif sur le texte jeudi au Sénat puis à l'Assemblée nationale. En parallèle, des milliers de manifestants défilent partout en France à l'occasion de la huitième journée de mobilisation. Retraite, ce que contient le texte adopté par la CMP. Députés et sénateurs se sont mis d'accord ce mercredi, en commission mixte paritaire, sur une version finale de la réforme des retraites. Celle-ci inclut notamment un CDI senior, vilipendé par les syndicats et une dernière retouche aux carrières longues. Guerre en Ukraine, en direct, neuf pays ont promis 150 charles et au par deux à l'Ukraine, selon le secrétaire à la Défense américain. En parallèle, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a annoncé lors d'une audition parlementaire que les trente canons César cédés à l'Ukraine par la France seraient remplacés d'ici à mars 2024 dans les stocks de l'armée de terre française. Procès du témoin de Jéhovah qui aurait tenté de tuer sa femme, la peur d'être excommuniée au cœur des débats. L'agente funéraire de la morgue d'un hôpital lyonnais postait des photos de personnes décédées. Attentats suicides déjoués en Israël, le Hezbollah libanais soupçonné. Le suspect, sans doute infiltré en Israël à partir du Liban, a été abattu par les forces israéliennes dans le nord du pays alors qu'il portait une ceinture explosive. Inditex, maison mère de Zahra, bat des records de profits. En 2022, le géant espagnol du prêt-à-porter affiche un bénéfice de plus de 4 milliards d'euros, en hausse de 27% par rapport à 2021. France 24, met fin à toute collaboration, avec une journaliste accusée d'antisémitisme. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.